Amis Hobbits et autres peuples de la Terre du Milieu, je me suis pourvue de l'anneau unique aujourd'hui pour vous parler de Tolkien. En effet, si vous ne le savez pas, il y a un événement exceptionnel à Paris en ce moment. Il y a l'exposition de la BNF, donc la Bibliothèque Nationale de France, là où il y a énormément de livres, énormément de recherches qui sont faites, qui organisent une exposition sur Tolkien. Et vous avez la chance, en ma personne, attention applaudissez-moi, j'ai pu voir cette exposition, pas en France, mais en Angleterre, à la British Library, à Oxford, il y a maintenant un an. Cette expo s'exporte en France et en France, on a en plus la chance d'avoir énormément de place, il paraît que ça va être gigantesque, c'est un bout de l'expo anglaise, expo exceptionnel, avec des choses que vous n'aurez jamais vues. Il y a des collectionneurs qui ont prêté des objets de Tolkien qui n'avaient jamais été donnés au public, bureau où il a écrit, cartes, papiers qui sont authentiques, dessins, bref, ça va vous agiter le cerveau quand vous allez voir ça. Je vous conseille énormément d'aller la voir et à Paris, en plus, il y a des documents. En plus, donc que demande le peuple pour fêter un peu cet événement exceptionnel, voilà, Tolkien est mis en avant par un peu l'institut en France, où c'est vachement classe d'être mis en avant. Je vais faire cette vidéo en deux parties dignes d'un super feuilleton TF1, partie 1, partie 2. Première partie, je vais vous présenter, donc, pour fêter ça, les livres de Tolkien, écrits par Tolkien, ça promet, hein, et dans la deuxième partie dimanche, voilà, je vous donne rendez-vous donc dimanche, les livres de la critique de Tolkien et les beaux livres sur Tolkien que j'ai. Bref, beaucoup de Tolkien, beaucoup de Seigneur des Anneaux, beaucoup trop de Hobbits aux pieds poilus, mais on va voir ça tout de suite et plonger donc avec moi dans l'univers de la Terre du Milieu. Si je dis Tolkien, le premier livre qui vous vient en esprit, c'est Le Petit Bijou du Seigneur des Anneaux. Alors, vous voyez, l'anneau n'est plus très visible sur cette couverture, ça se voit que je l'ai beaucoup lu. C'est pas forcément le livre que je vous conseille de lire en premier, mais ce livre-là, c'est donc l'histoire de cette trilogie de films que vous avez sûrement vu. Histoire qui peut paraître un petit peu longue au début parce que t'as toute la baseline avec les Hobbits, comment ils s'organisent en société, c'est un intégral celui-ci chez Pocket, mais c'est l'histoire donc de ce petit Frodon qui un jour tombe sur cet anneau, du moins on va lui léguer cet anneau, sauf que c'est l'anneau de destruction du pouvoir du Grand Sauron et il veut niquer tout le monde et Frodon, avec cette joyeuse communauté qui s'appelle désormais la Fraternité, va devoir jeter l'anneau dans les flammes du Mordor. Tatatata ! Bref, je vous conseille absolument de lire le livre, c'est un classique littéraire. Tolkien n'est pas accessible forcément à tous, mais bon, il y a beaucoup d'adolescents qui lisent Tolkien, donc c'est pas non plus hyper compliqué, simplement le premier tome peut paraître un petit peu longuet. Ok, vous allez découvrir les Hobbits, leur façon de vivre un peu rustre, un peu de la blagounette, un peu de beaucoup de bière, beaucoup trop d'alcool, beaucoup trop de bouffe, mais on les aime bien, ça fait partie de la société de la construction d'un monde, et donc oui ça peut paraître un peu long parfois, mais passez ces 200-300 premières pages, après paf, Légolas, Aragorn, Gimli, tac, tu vas dans le Mordor, c'est super. Voilà, je vous conseille celle-ci, alors il y a plusieurs éditions, voilà, je vais pas me contenter de faire un résumé, ça vous sert à rien de faire un résumé du Seigneur des Anneaux, c'est un de mes livres préférés, mais celui-ci c'est un intégral, donc vous pouvez les avoir pour pas très cher, mais je vais aussi vous montrer d'autres éditions. Alors, l'avantage du Seigneur des Anneaux est un livre qui est sorti en 1972 en France, c'est que bah, il y a beaucoup d'éditions différentes, j'ai fait mon mémoire là-dessus, donc je peux vous en parler, il y a par exemple ces vieilles éditions que vous pouvez trouver en occasion, c'est-à-dire que c'est plus une raison du genre « Ah, ça coûte cher d'investir dans trois tomes », non, tu vois, celui-ci c'est le premier, un des premiers que j'ai eu, donc collection extrêmement connue des lecteurs de Tolkien, parce que souvent les lecteurs de Tolkien ont découvert, les enfants ont découvert sous ce format-là, avec la traduction de Francis Ledoux, alors vous pouvez vous tourner vers des anciennes éditions traduites par Francis Ledoux, c'est la traduction qui a été utilisée pour les films du Seigneur des Anneaux, donc c'est les vieilles éditions, c'est une traduction très littéraire, ce qui a fait qu'on a peut-être rendu Tolkien un peu trop littéraire, plus qu'il ne l'était à la base, même si c'est un philologue, donc un amoureux des lettres. Il y a un autre traducteur qui s'appelle donc Daniel Lauzon, avec cette édition-ci par exemple, qui est illustré par le grand John O., un des deux plus grands illustrateurs des couvertures de Tolkien, qui a travaillé sur le film, bref, je pourrais vous en parler des heures, vous vous rendez bien compte, il y a aussi cette édition-là qui fait partie des dernières éditions très modernes, très graphiques, avec donc la mention de nouvelles traductions. J'ai lu la nouvelle traduction aussi, et la nouvelle traduction est beaucoup plus proche de ce que Tolkien a pu écrire que l'ancienne traduction littéraire qui faisait partie de ce mouvement de légitimation du Seigneur des Anneaux dans les belles lettres françaises, on va dire. Là, on est sur quelque chose de plus grand, plus travaillé, plus réaliste, mais c'est pas ceux des films, et par exemple, on va avoir dans les films la mention d'Aragorn, voilà, qui ressemble un peu à un pédophile en fin fond de son auberge, qui regarde les Hobbits, et on dit, ah, c'est grand pas. Sauf que ici, maintenant, c'est l'arpenteur, parce que Tolkien, c'est plus proche de l'arpenteur. Il y a des noms de villages qui ont été changés, je crois que Hobbitbourg ne s'appelle plus vraiment Hobbitbourg, bref, il y a des noms qui changent, des lieux qui changent, des formulations de phrases qui changent, mais qui sont bien plus proches du style de Tolkien. Alors, c'est à vous de voir, est-ce que vous voulez lire la traduction qui a servi au film, ou est-ce que vous voulez vous pencher sur un texte littéraire plus proche ? Je vous conseille les deux, moi j'ai apprécié les deux, j'ai découvert avec l'un, l'autre est arrivé, ça a fait grand bruit, je veux dire, les gens ont jasé, parce que vous vous rendez compte, grand pas n'est plus grand pas, mais l'arpenteur, on aurait pu déclarer une guerre pour ça, tu vois. Mais c'est très intéressant, donc je vous conseille les deux, il y a énormément d'éditions différentes, j'ai fait un mémoire là-dessus, il sera sûrement, je vous dirai des choses sur ce mémoire, mais un jour peut-être publier, on verra, bref. Et je vous conseille donc Le Seigneur des Anneaux, qui est un petit peu le best-seller de Tolkien. En parlant d'un autre best-seller, et celui que je recommande à tous de lire en premier, c'est un peu ce qui nous permet de rentrer dans l'histoire, et c'est un peu aussi une petite genèse du Seigneur des Anneaux, parce qu'il y a quand même des jalons qui sont posés pour la suite. Il s'agit donc de Bilbo le Hobbit, film pas terrible, mais quand même j'ai apprécié, parce que je vais pas cracher sur Peter Jackson, mais quand tu vois que le film fait trois tomes, trois volets, et là que t'as un petit homme, Bilbo le Hobbit, ça parle de Bilbo, un jeune Hobbit, qui est comme tous les Hobbits, pas très courageux, pas très aventurier, jusqu'au jour où le célèbre magicien Gandalf vient frapper à sa porte, et lui propose une aventure, avec des nains, pour retrouver donc le trésor des nains, et la montagne des nains, c'est la montagne solitaire, gardée par le dragon Smaug. C'est un conte ! Le Hobbit a été écrit par Tolkien pour ses enfants, donc c'est un récit enfantin, je replace parce que Le Seigneur des Anneaux est un récit adulte, on n'est pas sur la même chose, beaucoup plus enfantin, qui tire beaucoup de choses, de la mythologie nordique, c'est assez impressionnant, c'est très facile à lire, c'est hyper intéressant, les personnages sont drôles, on est vraiment dans le format du conte, c'est pas prise de tête, en général les gens aiment beaucoup plus Bilbo le Hobbit, qui est beaucoup plus accessible que Le Seigneur des Anneaux, et rien que pour le plaisir des yeux, je vais vous présenter une édition que j'ai acheté il y a 2-3 ans à la Shakespeare & Company, qui est une célèbre librairie parisienne, donc anglaise, qui présente que des livres anglais, il s'agit de cette version illustrée, avec les jeux de lumière, je sais pas si vous voyez, mais c'est un papier extrêmement bizarre, dessus très intéressant, et à l'intérieur, si je peux vous montrer, par exemple, les débuts de chapitres sont illustrés comme ça, c'est un petit bijou, c'est pas forcément toujours simple à lire Tolkien, parce que c'est du bel anglais, même pour les enfants, mais je l'ai lu, il était très très bien, je vous conseille Le Hobbit, qui est accessible, drôle, beaucoup de chansons, chez Tolkien, qui est très sympa, et vous verrez donc la jeunesse du Seigneur des Anneaux, vous vous rendez compte qu'il est parti de ça, pour créer des années plus tard ça. L'éditeur lui a demandé d'écrire une suite à Bilbo Le Hobbit, et ça a donné Le Seigneur des Anneaux, il savait pas d'où il partait, le pauvre monsieur, et donc voilà, ça a pris toute sa vie entière, mais je vous conseille absolument ces éditions du Hobbit, vous pouvez le trouver avec plein de nouvelles couvertures, voilà, plein de choses, il y a plein de choses sur le Hobbit. Dans sa gamme pour enfants, alors celui-ci, je ne l'ai lu qu'en anglais, je l'avais eu à la British Library de Londres, il s'agit de Rover and Dome de Tolkien, donc Tolkien, sinon je devrais dire Tolkien, mais souvent les gens me recorrigent, alors qu'en fait j'ai raison, voilà, Serdeg l'a parlé, mais on dit Tolkien parce que ça a des origines allemandes, donc je vous le dis, dans un repas vous pouvez le dire, on ne dit pas Tolkien, mais les français préfèrent Tolkien, petit livre illustré, tout mignon, qui est tout petit, alors ma main, j'ai une main d'enfant, donc vraiment tout petit, qui raconte l'histoire, aussi, c'est Tolkien qui a écrit ce livre pour ses enfants, parce que je crois que c'est Christopher, son fils, qui a perdu son chien en peluche, il ne s'en est jamais remis, et donc il a écrit cette histoire pour que son fils tourne la page, donc on suit un petit garçon qui perd son chien, Rover and Dome, et le petit chien va voir une aventure palpitante, alors Tolkien, comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément facile en anglais, parce que c'est un homme de lettres, philologue, qui joue beaucoup sur les mots, donc quand t'es pas forcément à l'aise avec la littérature anglaise, c'est pas forcément le plus, plus simple, après je crois qu'il est traduit en français, donc il me semble même qu'il est traduit en français, ça doit être très facile à lire, l'histoire est très enfantine, là on est vraiment sur des contes pour tout petit, donc si vous avez des enfants, je vous conseille, mais c'est sympa, ça reste hyper imagé, et rien que le fait que Tolkien l'ait écrit pour son fils, pour lui faire tourner la page, je trouve ça extrêmement mignon, donc je vous conseille aussi ce petit livre tout à fait charmant. dans un registre un peu plus aussi enfantin, là on a celui-ci, celui dont on ne parle jamais, celui qui n'est pas grandement apprécié, alors que moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire, c'est Les Aventures de Tom Bombadil, donc je replace pour tout le monde, parce que je parle souvent du principe que les gens ont lu les livres, mais pas forcément, Tom Bombadil n'est pas dans les films, alors que Tom Bombadil est un personnage essentiel du Seigneur des Anneaux, c'est un personnage que va croiser, donc Frodon et toute sa compagnie, Mary, Pipin, Sam, au début du premier tome, Tom Bombadil n'est pas soumis au pouvoir de l'anneau, c'est un des seuls qui ne le subit pas, voire le seul, et on va le découvrir avec donc sa femme, tout, c'est un personnage assez grotesque, très paysan, et donc ici on regroupe toutes ces petits poèmes qu'il a écrits, toutes ces petites aventures, ça se lit très simplement, là c'est vraiment pour les amoureux de Tolkien, parce que, donc il y a une partie en anglais, et une partie en français, donc c'est vachement sympa de faire la comparaison, si vous êtes un peu littéraire, ça peut vraiment vous plaire aussi pour ça, mais on est sur des petits trucs un peu grivois parfois, j'aime beaucoup, ça remplit aussi l'univers, et ça creuse un peu un personnage qui a été laissé de côté, alors qu'il est essentiel dans le livre, bref, je vous conseille aussi ce petit livre, qui n'est pas le meilleur, on se le dit, mais c'est des petites chansons, des petits contes, voilà, on aime bien quand même. Pour les enfants, il y a aussi un merveilleux texte, c'est un de mes textes préférés de Tolkien, c'est les lettres au Père Noël, donc Tolkien écrivait des lettres, ses enfants écrivaient des lettres au Père Noël, et lui il répondait à la place du Père Noël, sauf qu'en fait le Père Noël, c'est un peu Seigneur des Anneaux, il y a des gnomes, il y a des ours polaires, mais il y a des gnomes, il y a certains trucs, c'est totalement imagé, c'est très drôle, très mignon, très touchant, et en fait t'as les photos, comment il répondait, et j'aime trop ce livre, pour les périodes de Noël, j'adore le relire, il est vraiment touchant, et Tolkien était un grand illustrateur, donc ça c'est sympa aussi de le découvrir sous cet angle là, mais ce livre est vraiment très sympa, ça se libite, ça fait maintenant plusieurs années que je l'ai lu, mais je l'aime tellement, et je trouve que l'édition est superbe chez Pocket, j'adore ce qu'ils ont fait, donc je vous le conseille aussi. Après on quitte la sphère de l'enfance, pour aller vers des textes un peu plus compliqués, je vais vous présenter celui que je préfère pour l'instant, j'ai eu un coup de coeur pour ce livre, je ne m'attendais pas du tout à découvrir Tolkien sous cet angle là, et cette histoire elle me hante, mais vraiment elle me hante, parce que c'est très shakespearien, c'est très tragique, et en plus il est illustré à l'intérieur, je vous le dis, il s'agit des enfants du Rhin, je n'ai qu'une envie, c'est de dire Bérenne et Lucienne maintenant, parce que Tolkien s'est très bien parlé des histoires d'amour, les enfants du Rhin, alors je ne veux pas trop vous en parler, mais c'est une tragédie, c'est un livre qui se passe bien avant le Seigneur des Anneaux, bien avant Sauron, avec Morgoth, donc Morgoth c'est un peu le paternel spirituel de Sauron, donc c'était le grand 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 méchant avant, et Morgoth va lancer une malédiction contre deux enfants, donc les enfants du Rhin, et vous allez suivre le parcours des deux enfants, notamment un va aller chez les elfes, c'est le début de la Terre du Milieu, c'est au commencement un peu de la Terre du Milieu avec les hommes, tout ça, bref on n'est pas du tout dans le même contexte géopolitique, tout ça, mais c'est hyper intéressant, parce que t'es vraiment plus dans le Seigneur des Anneaux, c'est... il est magique ce récit, moi ça m'avait transporté, je m'attendais tellement pas à ce que ça soit si bien, tellement pas à ce que ça soit si triste, j'en ai pleuré, j'ai trouvé ça beau, c'est extrêmement romantique, Shakespearean comme je peux vous dire, donc faut un peu aimer, mais c'est une petite perle ce livre, que je vous conseille absolument, et donc quand Beren et Lucienne a été traduit, Tolkien en fait j'en ai lu beaucoup quand j'étais adolescente, je lisais que ça, et en fait maintenant je me suis rendu compte que j'ai presque tout lu, et ça me... ça m'énerve un peu, donc en fait j'ai pas encore tout acheté, je sais que j'ai pas acheté Beren et Lucienne, je ne l'ai pas encore lu, j'ai pas encore lu Les contes et légendes, qu'il y a après Le Seigneur des Anneaux, et j'ai pas encore lu La Chute de Gondoline, le dernier qui est sorti là, donc chez Christian Bourgois, mais je vous conseille absolument ce petit livre, il est tout petit, mais qu'est-ce qu'il est riche à l'intérieur, en plus il est un peu illustré celui-ci, mais c'était vraiment magique, j'ai pas d'autres mots à vous dire, c'est un de mes livres préférés je pense, et je le chéris de tout mon coeur, donc un jour je l'achèterai peut-être en grand format, juste parce qu'il est là quoi. Et enfin le plus difficile selon moi, il faudrait que je relise un jour, parce que je pense que j'étais trop jeune, il est absolument merveilleux, mais il est absolument difficile, c'est la Théogonie du Seigneur des Anneaux, de la Terre du Milieu, donc c'est-à-dire la Théogonie, c'est l'explication des mondes, donc il s'agit de Le Cimarion, de Tolkien encore, c'est l'explication des origines du monde du Seigneur des Anneaux, avec plusieurs histoires, c'est très complexe, parce que Tolkien installe vraiment le monde, c'est pas le récit le plus... le plus, comment dire... le plus facile de lecture, par contre c'est le plus riche, c'est celui-ci qu'il a commencé à imaginer dans les tranchées, donc si vous avez vu le Tolkien qui est sorti au cinéma, c'est pas Le Seigneur des Anneaux qu'il a commencé à écrire, ou Le Hobbit, c'est ces pensées-là, du Cimarion qu'il avait déjà dans les batailles de la Somme, mais absolument, absolument à lire, parce que si vous aimez Le Seigneur des Anneaux, il faut pas passer à côté de ça, parce que ça remplit tellement l'univers, il y a beaucoup de choses aussi dans le... je sais que dans le film, ils ont repris des choses, ça alimente un peu les adaptations, et c'est un peu ce qui... Tolkien a mis tout son cœur pour écrire ce livre. Il a galéré pour écrire Le Seigneur des Anneaux, mais Le Cimarion, ça a été une casse-tête à faire, et je crois que c'est son fils Christopher, qui, si je ne dis pas de bêtises, a dû retrouver les cahiers de son père, s'est griffonné, et tout rassemblé, ça a été... parce que Tolkien en plus écrivait tout petit, très serré, mais ça a été vraiment très difficile, c'est un travail éditorial qui est très important, et ça a occupé une partie majeure de la vie de Tolkien, donc ça, c'est vraiment à lire aussi, si vous êtes intéressés. Après, je vais vous présenter un Tolkien sous un angle assez différent, donc pas l'angle, on va dire, où il écrit des fictions, mais l'angle où il est plus chercheur lui-même. Donc le premier, c'est Faeride et autres textes, donc c'est Tolkien qui écrit des petits essais, il y en a plusieurs dedans, il me semble, dans celui-ci. Je m'étais fait avoir, parce qu'il y a plusieurs éditions. Il y a plusieurs récits, et notamment Les fermiers de Gilles de Ham, qui est un petit conte qu'il avait écrit aussi. Il y a Needle, alors ça doit être feuille, ou un truc comme ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais qui est son petit conte sur... introspectif sur l'écriture, avec l'homme qui n'arrive jamais à finir son oeuvre, le peintre qui n'y arrive pas. Très très... j'aime beaucoup ce conte. Et enfin, il y a un petit essai, qui est donc Faerie et autres textes, sur Tolkien, et sa vision du conte de fées, du conte, du merveilleux, et c'est super. Parce que savoir qu'un auteur comme ça, qui a écrit l'oeuvre majeure de la fantaisie, a pu aussi écrire des choses plus théoriques sur le conte, et sa vision et le merveilleux, c'est hyper intéressant. Si vous aimez le merveilleux, c'est super. Si vous faites des études de lettres, ou des études en rapport avec la littérature, c'est vraiment très intéressant, parce que c'est un point de vue, voilà, d'un auteur à une époque, sur un genre qui est très aimé, et très étudié aussi. Je vous conseille ce petit livre. Le parti théorique n'est pas très très grosse. Là, le livre peut paraître gros, mais c'est du genre les dernières pages. C'était un très bon truc. Et après, je vais vous effrayer, parce que je crois que c'est le livre que j'ai lu le plus de Tolkien. C'est les lettres de Tolkien. Vous n'êtes pas prêts pour l'épaisseur de ce livre. Donc, il y a 800 pages de lettres de Tolkien. Tolkien était un grand homme qui aimait beaucoup écrire. Il faut dire qu'à l'époque, le téléphone, ce n'était pas forcément ce qu'il y avait le plus simple. Et donc, ces lettres-là, c'est donc les lettres qui partent de 1914. Donc, Tolkien qui écrisse les lettres à sa future femme, Edith, dans les tranchées, à presque sa mort. C'est magique, parce qu'en fait, tu vois tout le déroulé de la vie de Tolkien. De la guerre jusqu'à sa fin, en passant par l'écriture. Moi, je l'ai lue une première fois pour le plaisir. Une autre parce que j'avais envie de retrouver, j'avais des questions sur certains points. Donc, j'ai relu certaines lettres. Et pour mon mémoire, je l'ai lue deux fois. Parce que c'est tellement riche d'informations. C'est hyper prenant. Au niveau éditorial, Le Seigneur des Anneaux était un casse-tête sans nom. Voilà. Donc, là-dedans, il y a tout. C'est émouvant. Parce que là, tu as l'homme, en fait. Tu as l'homme avec ses problèmes. Avec Edith, ça a été une histoire d'amour magnifique. Vraiment réelle, mais magnifique. Tolkien a fait la Première Guerre mondiale, mais a vu son fils Christopher partir pour la Seconde Guerre mondiale. Donc, tu as aussi beaucoup de contexte historique tout autour qui est hyper intéressant. Très inquiet. Tu vois que c'était un homme qui aimait les études. Pas tellement qui aimait la célébrité. Il faut dire ce qu'il y a un homme de la campagne. Et c'est vraiment très touchant. J'adore ce livre. Je prends toujours autant de plaisir à relire des lettres parfois. Mais c'est aussi un homme qui ne se laissait pas marcher sur les pieds et qui était très perfectionniste. Donc, il est très tatillon sur certains trucs. Mais c'est un plaisir à lire. Si vous aimez vraiment Tolkien, si vous êtes un fan du Seigneur des Anneaux, je pense que vous pouvez vraiment apprécier cette lecture parce que c'est captivant d'informations. Voilà. Donc, c'en est tout pour les livres sur Tolkien. Voilà. Qu'il a écrit de sa propre main. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez lu ses livres, lu d'autres. Et on se retrouve bien sûr dimanche pour donc la partie des beaux livres sur Tolkien. J'en ai des magnifiques. Je les aime trop. Et sur la partie aussi un peu théorique si vous voulez approfondir certaines questions. Notamment avec son rapport à la guerre. On se retrouve donc dimanche pour de nouvelles lectures. Et je vous souhaite une très bonne journée et de très belles lectures.